Et les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024 pour un match du groupe E opposant la Belgique à la Roumanie dans la vraie vie la Belgique a perdu mais là dans le jeu elle a gagné son premier match donc à voir ce que ça donne donc j'ai pas pu regarder la première fois je crois à quoi ressemblait l'équipe si j'avais regardé, j'avais regardé je me souviens c'est bon on peut lancer le match entre la Belgique et la Roumanie attention, surveillons cette équipe de Roumanie qui est surprenante en vrai qui a réussi à gagner 3-0 face à l'Ukraine j'aurais pas mis un billet dessus mais ils ont réussi à faire l'exploit donc c'est parti on va voir s'ils arrivent à réaliser un autre exploit donc on va voir ça tout de suite c'est parti Lukaku qui va pouvoir lancer cette rencontre avec KDB KDB qui envoie Atilmans Kevin De Bruyne qui avance encore une fois attention, qui essaie de driver un peu toute son équipe il essaie d'avoir des solutions mais il s'est récupéré la balle non il passe, non il s'est récupéré la balle Mann qui va avancer Mann toujours Mann, Mann, Mann qui envoie sur Reitu Reitu sur Mann ok, encore bien vu bien vu sur Ratu Ratu qui rejoue sur Mann Mann qui envoie sur Alibek Alibek la frappe Courtois, non c'est pas Courtois pas Courtois Castagne, Timothy Castagne qui va envoyer sur Doku Jérémy Doku toujours Jérémy Doku qui envoie sur le côté pourquoi pas Lucas Castagne Lukaku 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 qui va se retrouver en situation de frappe peut-être Lukaku Lukaku la frappe et non je pense qu'il aurait dû la faire en retrait mais bon il a voulu la jouer tout seul c'est bien tenté après ça aurait été dans le réfélicité Kevin De Bruyne pour le corner bien défendu par les roumains bien récupéré par les attaquants roumains aussi hop tu envoies sur Alibek Alibek qui envoie Coman 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 qui est parti sous le sol sur le côté tu l'as vu tu l'as vu ou pas tu le fais la passe ou pas ils sont à 2 sur lui prise à 2 prise à 2 mais non Stanchu Stanchu toujours qui a mis un magnifique but d'ailleurs lors du match contre l'Ukraine ok donc corner tiré par Stanchu Stanchu qui va tirer sur corner ça va atterrir sur Alibek et non il n'y a personne à la retomber il va la rejouer en retrait ou pas il y a une faute main main roumaine Witzel va pouvoir se dégager il se dégage loin au niveau de deux coups mais ils sont récupérés la balle par Coman Coman qui envoie en profondeur toujours pas bien joué sur Stanchu Stanchu Marin Marine 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 qui envoie sur Stanchu la tentative de frappe de tête de Stanchu et le contre des belges et belle sortie de balle par contre suite à la récupération Deku qui va rejouer peut-être avec Lukaku qui envoie peut-être KDB KDB qui n'est pas servi Burka sur Man Man sur Agui maintenant récupération belge Lukaku qui envoie KDB KDB sur Deku Deku il a juste à éliminer son adversaire mais il ne le fait pas il se préfère jouer collectif Onana Onana toujours Deku Deku encore Deku Deku Lukaku la frappe et la récupération roumaine Oh là la belle passe en direction de Agui Agui toujours Agui tu l'as vu envoie en profondeur tu l'as vu tu l'as vu oui petite face à face Ali Becker dommage tu aurais peut-être dû attendre un peu de soutien il y avait du monde qui est arrivé corner tiré par Stanchu Stanchu est-ce qu'il va faire un bon corner non très mal tiré Draguzin qui récupère la balle qui envoie sur Stanchu Stanchu qui pénètre dans la surface Stanchu au corps Stanchu au dégagement belge Draguzin ou Burkha Burkha qui a la balle Burkha Burkha oulala récupération de Deku quelle grosse erreur défensive Deku Deku qui va peut-être envoyer sur le côté Castagne qui envoie peut-être sur Lukaku Lukaku et but belge joli but de Lukaku très collectif très belge comme but j'aime beaucoup en tout cas c'est bien joué franchement conclusion la conclusion est là les roumains vont devoir réagir franchement c'était pas loin de pouvoir ouvrir le score mais dans la dernière geste je trouve qu'ils étaient un peu laxistes oula grosse erreur encore Onana qui récupère bien la balle qui envoie sur Timothy Castagne Timothy Castagne qui envoie sur Onana à nouveau De Bruyne De Bruyne encore ok récupéré Coman Coman qui est parti Coman mais il y a ohlala quel retour de Timothy Castagne Onana Onana est-ce que tu as vu en face de toi Carrasco non sur Kevin De Bruyne qui est une De Bruyne Carrasco Carrasco la frappe non Draguzin non toujours pas Tillman Tillman sur Lukaku 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 non Marine Marine qui est partie récupération à Witzel qui repasse devant le joueur romain De Bruyne récupération sur De Bruyne c'est rare oh dommage t'aurais dû envoyer sur l'autre côté t'avais du monde là vous vous informez vous n'êtes pas assez je trouve mais bon ils arrivent à s'en sortir je ne sais pas comment ils font ils préfèrent jouer derrière il n'y a pas assez de soutien Marine Marine qui est peut-être tenté de frappe Marine oh bien joué la tentative attention ohlalala Castile heureusement qu'il est là Stunciu pour le corner à nouveau avant la mi-temps pourquoi pas une égalisation roumaine attention il y a encore du monde à la retomber et Lukaku qui est là mi-temps 1-1-0 pour les Belges franchement je ne sais pas je ne pourrais pas vous dire si c'est mérité c'est équilibré on ne va pas se mentir c'est vraiment équilibré comme match même si je trouve que la Belgique ne propose pas un très très grand jeu au vu de la différence des quarts de niveau qu'il y a mais forcément les Romains sont durs à jouer Aggie qui fait une percée Aggie toujours Aggie encore qui préfère jouer sur Marine Marine qui envoie à profondeur de match mais c'est bien pris par Théâtre Vertongen Vertongen encore Vertongen 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 toujours De Bruyne Thielmans Thielmans qui avance Thielmans encore on envoie à profondeur Théâtre Arthur Théâtre qui envoie sur De Bruyne De Bruyne sur Onana Onana toujours Oh bien joué hors jeu hors jeu de deux coups je l'avais vu de loin les Romains vont pouvoir se dégager pourquoi pas contrer cette situation Banco Banco qui va pouvoir envoyer sur un côté je pense est-ce que tu l'as vu non tu l'as pas vu Banco toujours Banco sur Dragosin Dragosin qui avance Dragosin sur Marin Marin sur encore allez Marin Marin tu l'as vu en profondeur Agui et l'égalisation non tentative de frappe l'égalisation roumaine oh la 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 les roumains sont vraiment des joueurs impressionnants mentalement ils savent retourner des situations je vous raconte même pas regardez c'est face à face loupé ça lui retombe dessus malheureusement et c'est un but de Coman je crois j'ai pas pu vous le lire dans son dos je crois que c'est Coman qui en profite de cette situation pour réduire le score exactement les belges vont devoir réagir ils se sont fait se sont vu se faire revenir au score Lukaku Lukaku qui va peut-être pouvoir mettre un doublé non c'est mal joué c'était ça c'est dommage mais vous avez joué trop ensemble c'est pas bien ok bien joué par deux man man toujours man qui envoie ah ouais d'accord quelle passe laser la passe laser sur Sonshu 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 la tentative de frappe oh la 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 c'est bien joué franchement c'est très bien joué de la part des joueurs roumains qui franchement montre aux belges en fait que même si on a une petite équipe il ne faut pas sous-estimer son adversaire Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne avec Onana Onana encore Onana t'es seul Onana pour Kevin De Bruyne De Bruyne sur Lukaku qui va voir sur Uri T-Mans Carrasco Lukaku face à face oh quel arrêt du gardien quel arrêt du gardien roumain Stanshu Stanshu Alibek Alibek encore Alibek Alibek sur Agui Agui tu l'as vu en profondeur sur Man Man est-ce qu'il y a quelqu'un au centre non il va peut-être falloir revenir oh il arrive à pénétrer dans la surface peut-être oh c'était risqué ça oh c'est risqué encore Carrasco Carrasco qui joue oh est-ce qu'il va faire une bourde non il joue sur Uri T-Mans Uri T-Mans Uri T-Mans qui passe sur le côté qui va peut-être ah récupération haute des roumains attention ok percé oh là là bien joué oh dommage dommage il a fait y avoir Vertongen Arthur Théâtre Arthur Théâtre je crois que c'est Arthur Théâtre T-Mans Carrasco De Bruyne Carrasco Théâtre sur le côté et ils sont à 3 belges pourquoi pas non il préfère jouer sur Carrasco qui joue sur De Bruyne sur Lukaku et oui le but belge c'était à prévoir dans tous les cas c'était à prévoir tout simplement parce que la Belgique avec Lukaku avec l'arme offensive qu'ils ont avec Carrasco Lukaku et Jérémy Doku franchement ça fait partie des plus grosses attaques d'Europe donc voilà très beau but des belges encore une fois très bien construit mais c'est pas fini comme on peut le voir les roumains ont du caractère le match nul est toujours accessible pour les roumains mais la victoire un peu plus compliquée il va falloir marquer très vite s'ils veulent espérer une victoire attention Alibek sur Coman Coman qui va jouer tranquillement ok il revient en arrière Coman Coman qui avance qui préfère avancer oh dommage il n'y avait pas de proposition Doku qui va faire une contre-attaque sur Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne qui rejoue sur Lukaku Lukaku sur Castagne Castagne qui a vu au centre pourquoi pas oh bien joué bien défendu de la part des roumains très très bien défendu De Bruyne va pouvoir tirer le corner comment va-t-il le tirer il le tire très très bien est-ce qu'il y a un belge non par contre il y a Doku Doku mais non un roumain était là et vont jouer en contre ou pas ah dommage récupération beige de Witzel Théâtre qui va pouvoir rejouer oh là là c'était risqué ça Witzel Witzel encore Witzel 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 toujours sur Lukaku qui envoie De Bruyne oh là 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 non Doku Doku à l'arrêt du gardien il aurait dû tirer à gauche mais non il a préféré tirer en angle fermé franchement une attaque franchement incroyable Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne qui va centrer tête non Carrasco oh le but oh mais quel but de Carrasco à la 88ème c'est un but franchement avec beaucoup de maîtrise le gardien était dessus mais bon la main n'est pas assez ferme franchement j'étais agréablement surpris par cette frappe donc ça fait 3 buts à 1 but de Yannick Carrasco à la 89ème attention Marine Banco Marine Marine encore Ratio Ratio encore Romane oh la récupération haute encore des Belges Lukaku Lukaku qui envoie sur Thiat tu l'as vu Carrasco oh belle récupération roumaine de Ratio Ratio qui va préférer contourner sur Burka et fin du match les gars entre la Roumanie et la Belgique victoire de la Belgique 3 buts 1 franchement victoire mérité donc là les Belges sont qualifiés la Slovaquie et la Lucrette vont se tirer la bourre pour le prochain match et la Roumanie est officiellement disqualifiée ensuite prochain match opposera donc la Suisse à l'Allemagne les deux équipes sont qualifiées mais la première place est très importante pour éviter de tirer une équipe beaucoup trop forte donc voilà pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker et vous abonner et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne on se dit bye bye et on aime le maillot turc sur Vitina bye bye ouais